bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher des rectangles sans qu'il y ait de recouvrement entre eux c'est à dire sans qu'un rectangle ne soit au dessus d'un autre donc là on dit qu'il n'y a pas de recouvrement il ya des rectangles ils sont pas l'un dessus de l'autre et ici on va dire qu'il ya un recouvrement voilà ce rectangle là et au dessus de l'autre ce qu'on cherche à obtenir c'est cette situation là alors la situation initiale on va repartir d'un épisode précédent ou qui nous permettait d'afficher des rectangles voilà il ya un ensemble de rectangles placés aléatoirement et on constate voilà qu'il ya des rectangles qui sont les uns sur les autres donc en quand je clique voilà il ya on voit que les rectangles ils sont l'un au dessus de l'autre alors nous ce qu'on cherche à faire c'est presque ça sauf que quand les rectangles ils sont placés de manière aléatoire on veut pas qu'il y en ait un l'un au dessus de l'autre alors ici on a le script qui fonctionne comme il faut donc on va le tester là une fois où il veut voilà donc là vous voyez initialement les cinq rectangles ils sont affichés mais il n'y en a pas un qui est au dessus de l'autre donc on dit qu'ils sont sans recouvrement ce qu'on cherche à faire là un deuxième essai là ils sont placés de cette manière et ainsi de suite donc les rectangles ils sont placés de manière aléatoire alors finalement dans le script initial donc là je suis revenu sur le premier script qui pose problème celui dans lequel il ya des recouvrements tout se passe ici c'est la manière dont on génère les rectangles on génère notre liste de rectangles et on va ajouter les rectangles les uns à la suite des autres ces rectangles ils sont placés aléatoirement et on fait aucun test sur leur position donc on peut obtenir des recouvrements et dans la solution finale donc on est en train d'examiner dans ce script on va procéder autrement alors pour comprendre un petit peu ce code on va revenir voilà donc sur l'algorithme qui est mis en place alors l'algorithme est mis en place relativement simple on a des rectangles par exemple là on en train de placer le quatrième rectangle on a déjà trois rectangles qui se recouvrent pas et là l'idée c'est de dire on choisit un candidat et on va se dire est ce que ce candidat il provoque un recouvrement ou pas donc on va regarder avec le premier c'est ok on va regarder avec le deuxième c'est pas ok donc ce candidat est un mauvais candidat il va falloir prendre un nouveau candidat admettons on obtient ce candidat là et ben notre algorithme ça va être de dire est ce que il ya recouvrement entre ces deux rectangles entre ces deux là et entre ces deux là le candidat est troisième s'il ya aucun recouvrement bah c'est ok donc le candidat il peut être ajouté à nos rectangles qu'on a obtenu sans recouvrement et donc on peut passer à la suite pour par exemple placer un cinquième rectangle là maintenant on aura quatre candidats donc ça c'est l'algorithme qui est mis en place alors on va regarder comment il est mis en place donc il faut générer une liste de cinq rectangles sans recouvrement alors la première chose qu'on commence à faire c'est dire on dit tant que nos rectangles notre liste fait pas cinq candidats parce que c'est notre objectif ça fait pas cinq rectangles on continue à chercher alors comment on fait donc on génère un rectangle comme avant avec la même méthode de positionnement aléatoire on part du principe donc en utilisant un boulet 1 qui a aucun recouvrement des buts et là on va ça c'est important on va parcourir donc les rectangles qu'on a déjà trouvé et pour chaque rectangle qu'on a déjà trouvé déjà accepté on va le comparer est ce qu'il ya une collision avec un candidat alors là la méthode utilisée c'est collide rect qui permet de savoir on demande un rectangle est ce que tu es en collision avec un autre rectangle donc ça c'est cette cette méthode collide rect permet de répondre aux trous s'il ya une collision ou false s'il ya pas de collision dans un exemple dans un épisode précédent on faisait une recherche c'était collide point entre le rectangle et un point là c'est entre deux deux rectangles alors si c'est trou ça signifie donc on se retrouve dans cette situation là ça signifie qu'on a un recouvrement dans ce cas là on met à jour notre état sans recouvrement disons devient faux une fois qu'on a fini ce parcours on va faire un test est ce qu'on a un recouvrement ou pas si on est sans recouvrement notre candidat c'est un bon candidat on l'ajoute à notre liste si il y a un recouvrement ça c'est faux et le candidat n'est pas accepté ce qui fait que quand on revient au niveau de la boucle soit la longueur de rectangle a s'est agrandi s'est allongé s'est été augmenté de 1 ce qui signifie qu'on a trouvé un candidat soit la longueur de rectangle n'a pas bougé c'est à dire qu'on n'a pas trouvé de candidats donc si on pioche des mauvais candidats on peut passer énormément de temps dans cette boucle là d'accord alors là on fait un petit exemple voilà donc là ça répond instantanément parce qu'on a peu de candidats à placer alors admettons je sais pas là si on dit qu'on a 8 candidats qu'est ce que ça nous donne voilà donc c'était un petit peu plus long finalement on arrive à trouver huit candidats alors vous voyez à plus moyen de place va plus c'est compliqué par exemple si on met 10 c'est peut-être pas sûr que on obtienne une réponse très rapidement ce que les rectangles ils sont choisis au hasard bon voilà on obtient une réponse et on sent bien que si on met trop de candidats le programme il va jamais s'arrêter parce qu'il n'y aura tout simplement pas de place pour pour rajouter les candidats en attendant là on a dix candidats placés sans recouvrement voyez aucun rectangle n'est sur les autres et donc voilà c'est à dire qu'on a notre objectif d'atteint en mettant en place cet algorithme et en utilisant la méthode collide rect de la classe rectangle donc sur ce bas je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode au revoir et on